Je veux que ce soit beau dans les assiettes, ça c'est vraiment important. On veut vraiment que les clients, quand ils reçoivent leur assiette, font « wow », les faire rêver un peu. Je trouve l'inspiration partout. Je vais ouvrir une revue de mode, exemple, et là ça y est, je vois des vêtements, des couleurs qui flashent. Je suis capable de m'inspirer juste de ça. Le matin, j'adore aller marcher. Ça fait du bien, je suis tout seul, puis là je regarde autour de moi, puis d'un seul coup je trouve des idées. J'ai un faible pour l'Indonésie, pour Bali tout particulièrement. Les Indonésiens mangent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, ça sent toujours la bouffe. C'est incroyable comment ça sent bon. C'est très, très, très inspirant pour faire à manger là-bas. Quand j'ai une idée en tête, il faut que je la fasse tout de suite. Alors des fois c'est la panique dans la cuisine, parce que j'appelle ma femme « Martine, va chercher ça en cours s'il te plaît, j'en ai besoin tout de suite ». C'est parfait finalement, mon métier, ça rejoint tout ce que j'aime. Le contact avec les gens, la décoration, aussi bien dans les assiettes que dans le resto. Me faire des amis, connaître les gens. Les clients ici, écoutez, moi je travaille ici depuis 1988. C'est des clients qui sont très fidèles, des gens qui viennent chaque semaine, chaque mois. C'est des gens que j'ai vus venir avec leurs jeunes enfants. Et maintenant c'est des enfants qui viennent avec leurs enfants à leur tour. Je pense que les Québécois adorent le sirop d'érable. Si je fais quelque chose à l'érable, sur le menu, c'est sûr que les gens vont avoir une faiblesse pour ça. C'est sûr que c'est vendeur. Les sucres affinés, j'aime moins, je vais remplacer tout de suite avec du sirop d'érable. J'aime beaucoup le goût, c'est facile à manipuler, ça se conserve bien, c'est facile d'utilisation, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada